L'équipement, vu qu'il date d'il y a 17 ans, est un peu moins high-tech, mais les cinq soldats ont quand même de l'équipement militaire lourd. Je demande à la madame si elle les a entendues parler. Moi, je ne me dis pas dans le coin à ce moment-là. Tout ce que je sais, c'est que les rumeurs ont commencé. Ils ne sont restés qu'une seule journée, mais vu qu'ils avaient eu des agissements bizarres, ils sont restés dans l'esprit des gens. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez nous dire à propos du pont? Peut-être les bâtiments autour qui sont abandonnés? Elle va te parler de folklore et de choses et d'autres. Vous allez tous les deux avoir la condition informed. D'accord. En gros, vous êtes bien informé sur votre sujet. Si vous pouvez l'utiliser pour un jeu de dé en rapport avec le sujet sur lequel vous avez fait des recherches, et soit ça transforme un échec en succès, soit un succès exceptionnel qu'on veut l'utiliser. On l'écoute gentiment, on mange ses biscuits, on boit ce qu'elle nous offre. J'imagine qu'elle nous offre de la limonade, des trucs comme ça. À un moment donné, John, tu peux voir qu'on fait un bout qu'on aurait pu être parti. Mais tu sais, moi, je suis gentil avec la madame, je fais du social. Encore de temps pas, je l'ai vu. Combien de temps qu'elle nous parle d'informations utiles? D'informations utiles, c'est parsemé parmi beaucoup, beaucoup d'informations inutiles. Mais voilà, elle va discuter avec vous deux heures, trois au maximum. OK, parfait. Ben, je vais la remercier de ce qu'elle a fait. On quitte après. Hé, John, ça te dit quelque chose, les soldats? Tu sais, ils font partie de quel groupe? Non, mais c'est pour ça que je voulais aller voir... L'hôtel? Ouais. Ça fait 17 ans que cet événement-là a eu lieu. Quasiment tous les employés ont changé et tout ça, donc il y a peu... On le sait que les employés ont changé. Moi, je comptais sur la chicken show si jamais ça fait 17 ans que le gars n'a pas changé de job. En fait, le site web qui répertorie l'événement va être votre meilleure source d'informations pour ce truc. Et ils n'ont pas grand-chose, en fait, parce que c'est un site de conspiration. Moi, je veux juste aller demander à quelqu'un s'ils ont entendu parler. C'est juste ça ma question. Est-ce qu'on est capable de trouver l'auteur de l'article puis aller lui parler? L'auteur de l'article est anonyme. Quand tu regardes l'article, tu vois que l'article tente d'expliquer que la seule raison pour laquelle le pont serait hanté, ce serait à cause de ces soldats-là qui auraient fait un rituel occulte avec de la magie mexicaine pour essayer de rendre l'endroit hanté. Tu peux voir que c'est un site à conspiration raciste. Ah! John, pourquoi tu veux savoir si quelqu'un les a entendu parler? Parce que t'entends qu'ils t'ont demandé si c'était des soldats américains. Ben, s'ils parlent allemand, c'est pas des soldats américains. Le site web parle du fait qu'ils parlaient anglais, mais qu'ils avaient tous des accents. Quel genre d'accent? L'accent qui a été remarqué, c'était de l'accent de la personne de la tête du groupe qui avait un accent mexicain. Ben, je vais en faire un gel là-dessus. Pas là-dessus exactement, mais pour un petit moment donné si j'avais de l'information sur ce groupe-là. Fais-moi un jeu de mémorisation. Les yeux de Simon veulent vraiment que tu réussisses, j'ai l'impression. De succès. Il y a un autre groupe de soldats où il y a cinq personnes que vous avez déjà rencontrées qui avaient à la tête quelqu'un qui avait des peintures faciales qui faisaient dans vos esprits référence à Dia de los Muertos, qui est une fête mexicaine. Est-ce que c'est les mêmes uniformes que le club ou similaires? C'est une sorte d'uniforme et une sorte d'armure militaire qui est moins high-tech parce que c'était une vidéo qui a été prise il y a 17 ans. Donc l'uniforme est différent. John, qu'est-ce que t'en penses qu'on partage l'information avec l'agent Summers? T'es un spécialiste d'agent Summers, je pense. Ouais, la dernière fois je me suis planté, fait que c'est pour ça que je t'en parle, là. Moi, j'ai pas fait aucune communication avec l'agent Summers. C'est pas mal le toit qu'elle a de vouloir parler à la police. De ce que j'ai compris, elle t'a pas dit que tu peux jamais l'appeler, puis sinon on va faire de quoi contre toi, là. T'as juste mal fini un peu. Je suis parfaitement content que j'ai eu l'air d'être débile la dernière fois, puis que je disais n'importe quoi, là. Parce que tu parlais de conspiration, et si là tu leur dis, « Hé, ce groupe-là, ce groupe de cinq soldats qui étaient là en l'an 2000, c'est les mêmes! » Je suis pas sûr que ça va aider ton cas. De ce que j'ai compris, de ce que je me rappelle la dernière fois, elle avait l'air fâchée parce que, justement, t'as sorti plein d'informations, super vite, sans faire de lien, sans rien raconter, puis ça faisait pas de sens, de ce que je me rappelle. On va attendre avant de l'appeler qu'on ait peut-être quelque chose de plus solide, mais par contre, ça me donne l'idée. Je pourrais peut-être aller voir les policiers, voir s'ils ont une information là-dessus. Sure, why not? Tu as l'habitude de contacter des policiers habituellement? Ça m'est peut-être arrivé une fois dans ma vie. Mon point est, t'es peut-être mieux de demander l'information de toi-même? Je peux essayer de faire l'introduction, mais pour parler et convaincre. On sait tous les deux que tu es le meilleur. Qui? Ben, au poste de police. Vous allez au poste de police. Quelle est l'information que vous essayez d'obtenir? On veut savoir si, ben, moi, personnellement, du genre, tu rajouteras s'il y a quelque chose, mais moi, je veux savoir s'ils ont de l'information sur ces soldats-là, s'ils savent qu'est-ce qu'ils faisaient ici, s'ils sont au courant. La police n'a jamais ouvert de dossier sur un groupe de soldats qui est passé en ville parce qu'ils n'ont rien fait d'illégal. Est-ce qu'il y a des crimes à cette époque-là qui n'ont pas été résolus? Tu parles pas à un vol d'une trottinette, là? Une disparition, un mort, quelque chose. Le policier avec lequel tu discutes, quand tu lui poses cette question-là, va te regarder avec des gros yeux et dire, écoutez, vous voulez que j'aille dans les archives de la police pour vérifier ce genre de choses? Écoutez, pourquoi est-ce que vous voulez cette information-là? Faire une enquête là-dessus pour un client. S'il y a bien eu un meurtre ou une disparition, ce serait une cold case, maintenant. On s'entend là-dessus, là, c'est sûr que ça serait une cold case. Il n'y a pas un enquêteur 5 jours sur 5 là-dessus, on le sait, là. Est-ce que vous pourriez vérifier? Monsieur l'agent, s'il vous plaît? À ce moment-là, c'est moi, j'ai de présence, de persuasion. Oh, exceptionnel! Succès exceptionnel! L'agent de police qui discute avec vous va vous rediriger vers un autre agent de police et cette personne-là va vous dire, eh bien oui, écoutez, moi j'adore ces choses-là, c'est des cold case qu'on n'a pas pu résoudre. Moi, je continue d'essayer de trouver des liens et des pistes. Au moment où les soldats étaient arrivés, on a eu une enquête qui a commencé. Il s'agissait de la disparition d'un certain Devon Gareth. Ok, pour vous donner des détails. Ah oui, c'était un banquier dans le coin. Son dossier parle du fait que du jour au lendemain, il a commencé à cacher des choses de sa famille et on pense qu'il était en train de faire quelque chose d'illégal. Sa famille parlait en plus du temple sataniste du coin comme étant l'endroit auquel il pensait qu'il allait. Et puis d'un jour à l'autre, il a simplement disparu. On pense qu'il a abandonné sa famille et qu'il est parti vivre ailleurs. Mais on n'est pas vraiment sûr, on n'a pas vu réapparaître ailleurs. Il est simplement disparu comme ça. On n'a pas retrouvé de corps ou quoi que ce soit, donc on ne pense pas qu'il est mort. On n'a jamais traité ça comme une enquête de meurtre. On a pensé simplement que c'était un banquier, sa vie de famille ne se passait pas très bien. Bon, il était peut-être parti ailleurs pour recommencer une vie. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une piste? Est-ce qu'il y a été aperçu sur des caméras? Non, je vous ai donné tout ce que j'avais. Est-ce que vous, vous avez une piste? Parce que si vous pouvez m'aider à résoudre une vieille enquête comme ça, ça pourrait redorer un peu ma crédibilité dans le poste. Il y en a beaucoup qui disent que je perds mon temps. Je regarde le nom sur son batch. Elle s'appelle Josie Brooke. Agent Brooke. Pour l'instant, on n'a pas de piste. On ne savait même pas que M. Garris était disparu. Mais si je trouve quoi que ce soit, je vais vous en informer personnellement. Soyez sans crainte là-dessus. OK, merci beaucoup. De ce que je me rappelle, de ce que vous avez dit tantôt, le meurtre de 1938, le gars pendu, avais-tu dit qu'il y avait eu une enquête là-dessus? Je n'ai pas précisé. Je vais te demander la question d'abord à Josie Brooke. Je sais que ça remonte à très, très, très loin. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il y avait eu une enquête policière sur un meurtre qui serait passé au Goldman's Bridge? Possiblement fait par Kugus Clan? Ah, vous partez des chasseurs de fantômes? Ah, je comprends. Je comprends maintenant. Écoutez, tout cela, c'est un mythe. Il y avait de l'activité du club sport à cette époque-là, mais ils n'étaient pas assez farouches pour tuer qui que ce soit durant ces années-là. Plus tard, oui, mais en 1938, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Et il n'y a eu aucune preuve pour avancer qu'il y a véritablement eu un meurtre à ce moment-là. De mon point de vue, avec les dossiers auxquels j'ai accès, c'est une légende. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a disparu au même moment? S'il y a véritablement eu un meurtre, il y a quelqu'un qui manque. Il n'y a personne qui avait disparu au moment où ce meurtre-là était censé être avec lui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoutez, si on en apprend également sur les soldats ou quoi que ce soit, on va vous tenir informés. Merci pour votre temps. Bonne journée. Bonne journée. Plus on creuse, plus on en apprend sur différents sujets. Il faudrait arrêter de creuser dans ce cas-là. Penses-tu que ces soldats-là sont reliés à ce qui s'est passé au club? Je ne sais pas, il y a des chances. On pourrait mettre des hypothèses sans trouver des informations. Moi, tu sais que je veux les retrouver ceux qui ont fait ça au club. Pas ta job, mais OK. On l'a déjà dit. C'est relié avec ce qu'on fait ici de toute manière, peut-être, on ne sait pas. Là, il faut vérifier le club sataniste, si il y a des McAwee, la disparition, les soldats. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vérifier? Je ne sais pas. On va-tu autant? J'ai peut-être pas le goût d'aller m'annoncer tout de suite. Je ne sais pas. À moi, c'est vrai que si les gens commencent à te dire qu'on pose des questions... Tu m'avais là un texto quand tu aurais décidé. Toi, tu voudrais faire quoi? Aller là-bas? N'importe quoi. Ça avance. Faire payer. Je m'envoie. Tu t'envoies... C'est vous. Moi, je m'envoie à la mairie. Tu t'envoies à la mairie. Lui, il s'envoie à la librairie. OK. Qu'est-ce que vous cherchez chacun de votre côté? Moi, je ne cherche rien. Je veux juste aller emprunter un livre. Tu veux emprunter quel livre? Les livres occultes. Il cherche des bonus pour des futurs, je pense. C'est ça. Ah, d'accord. OK. Là, on peut avoir des recherches dans ces livres aussi. Est-ce que tu prends un livre occulte New Age? On va dire que tu trouves une sorte de manuel de spiritisme New Age qui est censé traiter de l'occulte. Ça pourrait éventuellement te donner des bonus sur certains jeux plus tard. Est-ce qu'il y a des livres sur le satanisme? Je pense que dans la plupart des librairies, non. Non, mais vu qu'ils ont l'attraction du Godman's Bridge, je pense qu'ils en auraient. Parfait. Moi, pendant ce temps-là, je m'envoie juste faire du PR, en fait, à la mairie. Je veux faire un genre de jet socialize pour parler un peu avec le monde. Je veux savoir leur lien exact avec le truc satanisme. Mais tu sais, sans dire quels sont vos liens. Manipulation socialize, quelque chose de même. Ouais. Donc, quatre succès. La mairie. Attends, 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 attends. Est-ce que je peux utiliser ma condition informed? Si tu veux. Ça en fait un succès exceptionnel. T'es sûr que tu fais ça? Oui. Donc, succès exceptionnel. Tu parles avec plein de personnes dans la mairie. Ils n'ont pas de relations importantes avec le temps que c'est triste. Tu peux voir qu'il y a certains chrétiens qui travaillent à la mairie qui sont énervés par la présence du temple sataniste. Il y a de la frustration dans l'administration parce que l'administration est critiquée pour le fait qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par beaucoup de gens qui sont majoritairement chrétiens parce que c'est une communauté au Texas qui a beaucoup de chrétiens. Et donc, ça les énerve que le temple sataniste vienne les critiquer là-dessus. Et ça les énerve qu'ils doivent financer des projets pour le temple sataniste à la même hauteur qu'ils doivent financer des projets pour l'église catholique du coin. Mais globalement, il n'y a pas plus de problèmes que ça. Il n'y a pas l'air d'avoir des tensions cachées dans ce qu'on me dit. On ne me cache pas de quoi. OK. Si j'ai bien compris, c'est pas une relation que la majorité des gens ont nécessairement avec un grand sourire. Ça dérange plus que ça arrange. Ça dérange surtout à la mairie parce que ces gens-là font une sorte d'action politique qui critique le fonctionnement actuel de la mairie. Donc, c'est possible que ça dérange d'autres personnes beaucoup. Ça fait que les satanistes critiquent la mairie, mais c'est la mairie qui les finance. Ils sont culottés au monde dit. En fait, parce qu'eux, les seuls trucs qu'ils financent, c'est des projets qui sont ridicules, comme avoir une statue de Satan devant leur temple, parce qu'ils trouvent ça ridicule que la mairie finance aussi une statue de Jésus devant l'église. En fait, ils critiquent le financement de ces organisations-là, ou le fait que les églises ne payent aucune taxe. C'est ça leur but. D'accord. J'en ressors un peu déçu. J'aurais peut-être pas d'utiliser ma condition-là, t'avais raison. Qu'est-ce que vous faites après ça? Est-ce que vous vous retrouvez? Je sais pas ce que tu fais en texto, mais on va tuer des églises satanistes. Bon, je suis en train de prendre un café et de les relire, je suis prêt quand tu veux, je te rejoins à l'église. Ok. Vous arrivez au temple sataniste et vous êtes accueilli par la personne qui est en charge des lieux, la personne qui est à la tête du temple sataniste, Joséphine Adams. C'est la chanson de la famille Adams, mais je chante très mal, ça fait que je vais m'arrêter. Merci des encouragements. Le temple est en accès libre, mais c'est la seule personne qui est là quand vous arrivez. Vas-y, je te pose l'indo. Bonjour. Bonjour. On était curieux. Ah oui, bienvenue dans le temple sataniste de Argyle. Je précise, il y a une seule différence avec la carte, c'est que cette proie-là est à l'envers. Ok. On peut faire le tour? Ah oui, oui, allez-y. Nous sommes une église dévouée à notre seigneur Satan et nous prions pour lui, mais majoritairement, nos actions, ce sont pour essayer de faire se rendre compte aux gens que des temples comme nous ne devraient pas être exemptés de taxes ou ne devraient pas avoir des bonus ou ne devraient pas être capables d'influencer la politique des États-Unis. Majoritairement, nous faisons ça, mais de temps en temps, quand des groupes chrétiens viennent nous critiquer, on organise des messes noires, histoire d'en rajouter un petit peu. Ça concerne quoi sur une messe noire? On appelle ça une messe noire parce que ça les énerve beaucoup, mais c'est juste une sorte de messe durant laquelle tous les activistes du temple se joignent pour prier ensemble. Elle est habillée comment, juste par curiosité? Elle est habillée avec des habits tout à fait normaux. Ok. Est-ce que vous réussissez à influencer la politique? L'administration a arrêté un petit peu de financer quelques projets de l'église du coin, donc quand on a commencé à émettre des paranoïs entre les deux, on a un peu d'impact, mais ce qui est véritablement important, c'est l'impact sur l'ensemble du pays. Il y a plein d'endroits qui travaillent avec nous pour qu'on ait une sorte d'impact positif sur l'ensemble de la politique. Écoute, Simon, de mémoire, est-ce que je me rappelle avoir vu une église sataniste à Los Angeles? Il me fait moins un jeu de mémorisation. C'est sûr que quand je commence par de mémoire, ça ne va pas faire qu'un jeu de mémorisation. J'ai quatre succès. Quel succès, oui, il y a un temple sataniste à Los Angeles. Ils ont un chapitre là-bas. Je pousse loin, mais est-ce que je sais s'il y a des gens qui la fréquentent qui sont venus au club? Je ne pense pas que tu serais au courant de qui fréquente ce temple ou pas. Écoutez, on vient tous les deux de Los Angeles, puis je me rappelle sur Beach Avenue, je pense que vous avez un chapitre là-bas. Oui, oui, beaucoup de grandes villes ont un chapitre. Ici, on a un peu plus de présence parce que c'est une ville du Texas, il y a plein de religieux comme ça, mais il y a eu une colonnette qui s'est formée autour des années 2000 à cause des légendes autour du Goatman, et donc ça a attiré plus de gens qui étaient intéressés par ça. Et on est arrivé à informer ces gens-là sur l'impact positif, sur la politique qu'ils pourraient avoir, et donc à former un chapitre. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000 pour que soudainement, parce que si je me rappelle bien du folklore qu'on m'a parlé depuis que je suis arrivé, ça ne remonte pas aux années 2000, les événements qui seraient suspectés de causer les rumeurs au pont? Je ne sais pas vraiment, mais tout ce que je sais, c'est que notre Bible noire fait mention d'un événement dans des années 2000, et que c'est l'un des membres qui était sataniste avant qu'on ait une tournure politique qui l'a apporté ça au Temple, et qu'on utilise ce qu'il y a écrit à l'intérieur pour faire les messes. Est-ce qu'on peut avoir une copie, ça, de la Bible? Une copie, non, mais elle te montre, en gros, c'est un gros livre qui est posé sur le alter, sur le... OK, c'est pas comme la Bible chrétienne, ou peu importe, vous n'avez pas une Bible que vous pouvez distribuer, non? Non, c'est pas le... Ah, c'est pas disponible en ligne, ça? Chaque Temple a sa propre Bible noire, où les acolytes peuvent laisser leur message, écrire leur propre envie de ce genre de choses. Euh, je peux la feuilleter? Ah, allez-y. John, je te fais signe si tu veux regarder par là sur mon épaule en même temps, hein? Ah oui. Ben, moi, dans le fond, je veux trouver... Si on ne pourrait pas trouver quelque chose d'intéressant par rapport... Je ne sais pas si c'est daté, les affaires qu'il y a là-dedans, si il y aurait quelque chose qui daterait des années 2000, à propos du gars qui est disparu, ou plus vieux, genre... Gottman en tant que tel. Je la prends, puis si elle ne dit rien, je veux juste m'asseoir sur un des bancs. Ah oui, elle, ça ne la dérange pas du tout. On n'est pas pressé, là, on peut feuilleter ça longtemps si on veut. Yep. OK. Ce livre-là a toute une partie qui semble être typique, où en gros, c'est un texte qui a été imprimé. Et puis, il y a plein de pages vers la fin où c'est des activistes et des acolytes qui peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et il y a des récits qui datent de l'an 2000 qui parlent de la venue d'une prêtresse qui se faisait appeler le bouc, qui a commencé à lancer différents rituels et qui est arrivé à recruter plusieurs personnes, y compris Devon Caris, qui est nommé. Son nom est écrit à l'intérieur. Ça parle de différents rituels. Et plus loin, il y a des membres du temple qui ont écrit une sorte de recette pour une potion qui serait, en théorie, capable de contacter le Goatman, de contacter les fantômes. Et après ça, la plupart des pages se retrouvent à décrire les expériences que différentes personnes auraient eues en prenant cette substance-là. Madame Adams a fait quoi pendant qu'on lit ? Es-tu de côté de nous ? Oh, elle est juste en train de s'occuper de l'Église en général. Donc, il y a des cierges qui ont besoin d'être allumés alors que le soir est en train de tomber. Il y a des trucs à préparer. Écoute, John, je te demande, moi je jette un coup d'œil à elle, puis pendant qu'elle ne regarde pas, je te demande de te mettre entre nous deux. Je veux prendre la potion en photo, mais je veux prendre aussi la page où ce qui est mentionné, celui qui est disparu en photo. que vous croyez en Dieu ? Non, je ne crois pas vraiment en quoi que ce soit, mais je crois que... Vous ne croyez pas en votre propre Dieu ? Vous ne croyez pas en certains ? Qu'importe la chose en laquelle les gens croient, les croyances qui ne sont pas fondées sur la science ou sur la logique ne devraient pas influencer la politique. C'est ça notre message. Et donc, pour être capable de transmettre ce message, on dit qu'on vénère Satan, et puis voilà. C'est une bonne charade ! Parce que notre action est majoritairement politique, et nous avons des préceptes, nous avons des préceptes religieux, mais c'est des préceptes, par exemple, d'égalité des sexes, de liberté de la sexualité, si vous êtes bi, si vous êtes gay, vous êtes le bienvenu au Temple Sataniste, alors que vous ne le seriez pas dans une église chrétienne. Nous cherchons, vraiment juste à avoir de l'influence sans vraiment être une vraie église. Nous cherchons à être une sorte de miroir qui critique la religion chrétienne et sa place dans notre société. Est-ce que vous les avez appelés comment ? Les adeptes ? Je considère que les gens qui font partie de ce Temple sont des activistes, mais on peut s'appeler les adeptes ou les acolytes. Les adeptes, est-ce qu'ils vivent dans un endroit spécifique ? Est-ce qu'il faut qu'on lâche notre vie pour venir vivre dans des barraquements d'adeptes ? Non, non, pas du tout. Ce sont des gens qui vivent dans la ville de Hargal. Ce sont des citoyens comme vous et moi. Nous ne sommes pas un culte du tout. On n'essaie pas de recruter des gens de force. C'est juste un regroupement de personnes normales qui utilisent la plateforme de notre religion pour critiquer la manière dont les choses fonctionnent dans la ville. C'est quoi votre position par rapport aux rumeurs et à ce qui circule par rapport aux ponts ? Ça attire plus de monde qui se sont intéressés par le satanisme. Ça nous permet d'avoir un meilleur impact. Mais globalement, ça nous est bénédictique qu'il y ait ces rumeurs-là. Même si après, quand il y a des gens qui suggèrent qu'on aille faire des messes noires à côté du pont, moi je leur dis tout de suite non parce que certains de nos activistes croient véritablement en une influence magnifique à cet endroit-là et on n'a pas envie de faire trop peur à ces gens-là, de trop déranger ces gens-là. Donc vous n'avez rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Vous servez de la publicité que ça vous apporte pour recruter des membres, c'est ça ? On ne s'en sert pas. C'est juste qu'il y a plus de membres naturellement dans Argyle avec ça. On n'est pas en train de mettre des posters pour le pont, pour mettre ça en avant. Est-ce que votre liste de membres est secrète ? Je suis curieux. La liste des activistes qui font partie n'est pas secrète, mais qu'ils n'ont pas véritablement de documents en papier parce que tout le monde est bienvenu dans le temple. Mais si vous voulez voir qui en fait partie, vous n'avez qu'à venir à une messe parce qu'ils en ont tous les derniers dimanches du mois. OK, c'est une fois par mois, c'est 15 sur le prochain. On est en début du mois comme nous avions établi lors de la précédente partie. Merci pour votre temps. C'est bien gentil. J'espère que vous comprenez un peu mieux maintenant que ce n'est pas un culte. Faites-vous des rituels ? Sacrifiez-vous des chèvres ? Non. On a des membres qui sont véganes et qui n'apprécieraient pas qu'on fasse des sacrifices. On a des membres qui sont des quoi ? Végans ou végétariens. OK. Pour ce que ça vaut, je vais voir si il y a mal là-dessus. Tu ne sais pas. Zéro fixé, tu ne sais pas. Ben, merci. Je commence à me diriger vers la porte. John, tu me suis ou... Qu'est-ce que vous faites maintenant ? J'ai le goût d'en retourner aux postes de police. Toujours bien transférer l'information à l'agente Brook. Il me semble que c'est Brook qui vous avait dit en premier que Devon Garris passait du temps avec le... C'était suspecté, mais ça colle-tu ? Il y a-tu des écrits après sa disparition ? Parce que ça valide juste à être des théories. Devon Garris n'a pas écrit dans la Bible Noire après sa disparition. C'était officiel parce que là, sa famille suspectait, mais de ce que j'avais compris, c'était juste des rumeurs. Donc, du coup, tu apportes ça à Josie Brook et elle te dit « Ah, c'est cool, je peux le rajouter au dossier. Après, il faudrait que je voie pour faire un recoupement pour m'assurer que l'écriture qui est dans la Bible Noire correspond bien et que c'est vraiment M. Garris qui était en train d'écrire sa fin de passage. Donc, ça va me prendre un peu de temps, mais je peux vérifier ça. C'est pas grave, Charles, mais ça peut au moins faire ça pour vous. Le supérieur de Josie qui l'appelle depuis le couloir en disant « Agent Brugge, retournez au travail, on a besoin de vous pour le dossier de M. Kortos. » Donc, du coup, elle me dit « Ah, désolé, il faut que je m'occupe d'affaires actuelles. » Pas de problème, vous avez un travail. Bonne journée.